Nous y sommes. 2019 touche à sa fin et si je dois faire un rapide bilan de cette époque, je crois que je me sens vieux. En effet, la décennie semble avoir emporté les groupes qui avaient bercé mon adolescence, je découvre l'apparition de nouveaux réseaux sociaux aux quels je ne comprends pas grand chose et en littérature je me rends compte que j'ai quasi rien lu. Et quand je vois que je me suis intéressé à moins de dix romans sortis ces cinq dernières années, je me dis qu'au moins je peux recevoir la coupe du youtubeur littéraire le moins en phase avec son temps. Mais si je devais citer quand même trois livres, je mentionnerais volontiers Réparer les Vivants et 2084. Deux livres qui, pour des raisons bien différentes, m'ont passionné et que je vous recommande. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur chacun d'entre eux. Et comme troisième livre, pourquoi pas Le Temps Qui Va, Le Temps Qui Vient, que nous avons lu ensemble avec Madame et qui est ce genre de livre qui vous plonge dans une ambiance un peu cocon où on se sent juste bien. Bref, au revoir décennie 2010. On a quand même partagé des bons moments. Tu devrais lui rendre un dernier hommage en parlant d'un livre actuel. Genre, comme celui que tu viens d'évoquer ? C'est une bonne idée, je pourrais, mais je crois que je préfère parler de Lancelot du Lac. Ah, il est de quelle année ? 1225 si j'en crois internet. Bon, je laisse tomber. Lancelot du Lac, sorti en 1225 selon internet, d'auteurs inconnus, nous raconte l'histoire de Lancelot, fils du roi Bande Béonique et de la reine Hélène. Un jour où le château est en passe d'être attaqué, le roi part mettre à l'abri sa femme et son enfant, confiant son royaume au Sénéchal. Il quitte le château, se pose un peu plus loin et là, le roi découvre que le Sénéchal l'a trahi et que son château est envahi. Sa première réaction sera de mourir et donc sa femme, un tantinet surprise par ce retournement de situation, se précipitera vers lui pour le pleurer. Sauf que là, la Dame du Lac en profite pour venir lui chourir son enfant. À peine a-t-on le temps de se dire que quand même, perdre son fils, son époux et son royaume dans la même journée, ça doit être assez dur à relativiser, on se retrouve, ben, dans le royaume de la Dame du Lac. Celle-ci éduquera l'enfant en lui cachant ses origines pour en faire le chevalier le plus parfait possible. Une fois cela fait, on suit les aventures de Lancelot jusqu'à ce qu'il avoue son amour à la reine Guenièvre. Alors, par où commencer avec Lancelot du Lac ? Peut-être par le plus insolite. Cette histoire, c'est qu'elle a bientôt 800 ans. Et moi, j'adore les histoires du Moyen-Âge. Les romans de chevalerie furent l'une de mes entrées principales dans la littérature. Cet univers de légende arthurienne fut parmi mes toutes premières lectures. Et après avoir lu quelques-unes de ces histoires, j'ai remarqué que cette littérature a le don de s'actualiser régulièrement. Et me rendre compte de ça me pousse à m'interroger sur notre culture actuelle. Est-ce que dans 800 ans, on aura une série sur Batman menant des conversations absurdes avec Alfred sur des sujets triviaux, soulignant néanmoins les paradoxes de notre personnage en capé ? On le saura pas, mais c'est rigolo d'imaginer. Bref, revenons à notre sujet. Est-ce facile de lire un texte qui a 800 ans ? Bah étonnamment, je trouve ça super accessible. C'est une littérature bourrée de topos et de thèmes qui reviennent sans cesse. Ça pourrait créer un effet de redondance, mais vu l'ancienneté des textes, cela permet aux lecteurs d'aujourd'hui de repérer des ancrages au milieu de ces histoires. Par exemple, le rapport entre le chevalier et sa dulcinée se traduit généralement par une série de comportements à adopter. En gros, le chevalier doit tout faire pour prouver sa valeur et la dulcinée va systématiquement plus ou moins lui mettre des vents. Les deux en sont malheureux, mais on s'en fout parce qu'on sait qu'ils s'aiment. Et d'irrécurrence, il y en a plein. Si vous croisez un sénéchal, c'est bien possible que ce soit un traître. Si vous traversez seul une forêt, c'est bien possible qu'il s'agisse d'une frontière pour des mondes féeriques ou diaboliques. Si vous tombez sur un ou, fuyez, c'est la couleur du diable ! Ainsi, lorsqu'on a lu deux ou trois textes de cette époque, les chemins sont vite balisés. Et puisque c'est une littérature qui joue beaucoup avec ses codes pour offrir des variations ou des méta réflexions, voire même des parodies, on se laisse facilement prendre au jeu. Mais ce n'est pas le seul élément qui rend ces textes incroyablement abordables malgré la distance historique. C'est une littérature souvent généreuse. Énormément généreuse. Dans le cas de Lancelot du Lac, on suit notre héros de sa jeunesse jusqu'à ses aventures de chevalier et on assiste ainsi à un paquet d'événements car Lancelot a systématiquement des actions à accomplir. En plus de ça, on va suivre différents fils narratifs comme les histoires politiques entre les royaumes qui vont expliquer les terribles guerres à venir. On retrouve aussi de nombreux personnages connus aujourd'hui comme le roi Arthur et la reine Guenièvre. Bon, ils sont beaucoup moins fun que dans une certaine série à succès moderne et Arthur a l'air un peu plus neurasthénique. Le schéma dans le livre semble à un... Oh mon roi, il faut agir pour X causes random. Oh oui, je devrais, mais que faire ? Puis on attend une centaine de pages pour en revenir à la situation. Oh mon roi, vous n'avez pas agi, du coup ça va mal, il faut faire quelque chose. Oh, oh zut alors. Pourquoi n'ai-je pas agi ? Hum, il faut que je réfléchisse à quoi faire à présent. Heureusement, Lancelot est là pour sauver le royaume. Ainsi, Lancelot du lac a du rythme. Et ce rythme nous pousse à ne pas poser le livre jusqu'à ce que les péripéties se terminent. En plus, si vous avez la chance d'avoir un ouvrage avec d'un côté le texte d'époque et de l'autre le texte actualisé, vous aurez l'impression de lire deux fois plus vite que d'habitude. Et ça, moi j'aime bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo et avant que vous ne partiez, je voulais vous prévenir qu'une courte vidéo sortira lundi prochain 6 janvier. Il s'agira d'une vidéo où j'aurai besoin de votre avis sur l'avenir de cette chaîne. Donc, j'espère vous retrouver le 6 janvier. Et d'ici là, bonne lecture à vous.